hello hello mes chers j'espère que vous allez tous et toutes bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va aller voir un petit peu vos énergies donc du 21 août au 27 août inclus comme d'habitude prenez si le message vous parle s'il ne vous parle pas et bien écoutez je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire ou tout simplement de regarder dans quel signe se trouve votre vénus donc les commentaires un petit peu virulent un petit peu on va dire qui n'ont rien à voir qui voilà qui pas juste là pour désinguer les vidéos ben je vous invite à passer votre chemin voilà comme ça au moins un comme je le dis je ne sauterai de le répéter c'est une chaîne où il ya de la bienveillance maintenant je ne suis pas là pour vendre des miracles 1 qu'on soit bien d'accord donc s'il vous plaît respecter un petit peu ma chaîne merci infiniment allez on est parti pour vous les gémeaux qu'est ce qui va se passer donc du 21 au 27 août 2023 allez pour les gémeaux du 21 au 27 août 2023 ok alors vous sortez le 6 de coupe je sais pas pourquoi j'ai envie d'en prendre une deuxième donc on va prendre une deuxième pour les gémeaux et vous sortez la lune ok alors c'est comme si là pour vous cette semaine vous alliez être un peu dans peut-être cette forme de nostalgie également soit il ya le passé qui va ressurgir ou du moins vous allez peut-être penser à des périodes que vous avez vécu étant enfant on sent comme s'il allait avoir vraiment un petit un petit mood peut-être en début de semaine où vous allez un petit peu ressasser votre passé ou du moins faire peut-être une introspection vis-à-vis de votre passé vis-à-vis un petit peu de du chemin parcouru pour moi c'est comme si là vous êtes vous allez vous rendre compte en tout cas cette semaine que ben vous avez vraiment évolué vous avez avancé vous avez grandi également et j'ai cette sensation que peut-être il ya même certains schémas ou certaines difficultés qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie que vous avez réussi à les surmonter c'est vraiment cette sensation que j'ai pour vous les gémeaux à cette semaine c'est comme si vraiment vous alliez prendre conscience ben voilà du chemin parcouru de l'évolution que vous avez pu pu faire durant ces nombreuses années et qu'aujourd'hui on va vous inviter peut-être encore à vous reconnecter davantage à votre intuition à votre âme également c'est comme si peut-être pour certaines personnes il va même y avoir peut-être cette semaine un éveil ou du moins une prise de conscience par rapport au chemin parcouru et par rapport peut-être à voilà des messages qui vont vous êtes parvenus qui vont vous parvenir ou tout simplement quelque chose qui va qui va mettre en lumière peut-être que vous n'aviez pas forcément pris conscience par le passé ok allez on va les prendre l'oracle de crise il me semble pour aller voir un petit message pour vous mes chers gémeaux pour cette semaine donc du 21 au 27 août bon elles sont tombées on va les prendre la jalousie la naissance ok le consultant donc ça peut être vous si vous êtes une femme ou un homme qu'on soit bien d'accord hop d'accord bon ouais bon ok on va dire que ça tombe ça ça peut parler aujourd'hui hein allez on est parti pour les gémeaux allez hop ok on va voir en dos de deck on a les énergies on a le printemps également il y en a la fin pour vous là les gémeaux ouais alors est ce que là certaines personnes ou du moins peut-être que ça va ça vous parlera ou pas mais c'est comme si vous aviez en fait un nouveau départ qui vous attend quelque chose que vous aviez peut-être tant espéré depuis un bon moment et que ça y est c'est sur le point en tout cas de voir le jour voir de seconde de concrétiser soit un projet ou du moins de concrétiser peut-être votre rêve par rapport à un nouveau travail ou du moins quelque chose qui sera qui sera mieux pour vous on vous dit qu'après une période vraiment de conflit de tension peut-être avec vous même également vous avez pris conscience qu'il était temps peut-être d'enclencher un petit peu le bah la machine pour pouvoir accéder en tout cas à à vos souhaits on vous dit quand même de faire attention par rapport à des projets à un que vous n'êtes pas forcément bien entouré ou du moins il ya beaucoup de jalousie autour de vous on parlerait peut-être que pour certaines personnes là vous avez un projet artistique ou du moins vous avez quelque chose en lien avec tout ce qui est vraiment créativité plus plus ça peut être le dessin ça peut être la musique ça peut être vraiment vous prenez en fonction de votre situation mais c'est comme si là il y avait quelque chose qui allait vraiment arriver à vous alors peut-être que vous avez mis les choses pour pouvoir y arriver ou c'est comme si quelque chose allait vous présente se présenter à vous pour justement vous laisser l'opportunité de de vous faire connaître parce qu'on voit quand même la ville donc est ce que peut-être que certaines personnes l'ont peut-être un casting ou du moins des choses en vue pour se faire justement connaître pour se faire peut-être pour évoluer en tout cas professionnellement on parle quand même du côté quand même assez artistique et on dit que c'est quelque chose qui va vous qui va être soudain je vous ai dit tout à l'heure comme si vous voilà vous n'aviez peut-être plus d'espoir ou que vous n'étiez plus dans cette attente mais on vous dit qu'il ya quand même voilà il ya des nouvelles qui arrivent alors soit c'est vous qu'allez vous devoir peut-être devoir vous déplacer en ville pour justement dans une grande ville montrer un petit peu vos talents ou montrer vos compétences pour moi là il ya quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se préparer pour vous ou peut-être que vous êtes tout simplement dans cette hésitation est ce que j'y vais est ce que j'y vais pas pour moi là il ya de très 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 bonne nouvelle il ya des bonnes il ya des goûts de vives qui se présentent aussi à vous parce qu'on parle quand même de quelque chose de de nouveau alors on pourrait éventuellement parler que c'est peut-être en en sous marin depuis 8 9 mois et que là ça y est les choses vont se mettre en place et plus vite que vous le pensez on voit en tout cas que ça va vous vous éveiller c'est comme si vous alliez vraiment vous dire oui je suis là je suis vraiment à la bonne place d'accord pour certaines personnes on pourrait éventuellement parler attention peut-être au niveau de votre activité qu'est ce qui va arriver rapidement que il ya peut-être des brouilles un où vous allez vous embrouiller peut-être justement avec un ou deux collègues si vous êtes déjà en activité ou du moins si vous travaillez pour peut-être un patron d'accord on voit qu'il va y avoir peut-être une semaine un petit peu sous haute tension ou du moins vous n'allez pas être d'accord sur divers sujets ok pour moi là également il ya l'étranger alors peut-être qu'effectivement un quel vous allez être amené à vous déplacer dans le cadre professionnel à l'étranger ou du moins vous allez faire un déplacement professionnel dans le cadre vraiment de soit de votre travail ou soit de peut-être de votre de votre activité parce qu'on voit quand même il ya des déplacements qui se font et notamment dans une ville d'accord donc pour moi là c'est plutôt intéressant hormis forcément la médisance et le conflit la jalousie pour moi là il ya quand même quelque chose de fort intéressant qui va se présenter ou du moins il ya des nouvelles qui vont être rapides et qui vont en tout cas vous satisfaire par rapport peut-être un projet ou du moins que vous êtes en attente d'une réponse en lien avec le professionnel on pourrait éventuellement dire que là actuellement vous attendez des réponses par rapport à un procès ou du moins par rapport à quelque chose que qui doit se terminer par rapport à une activité professionnelle ok allez je vais aller tirer quelques cartes du coup avec un autre oracle on va prendre de gaguel didier on va aller voir un petit peu pour vous les gémeaux un dernier message pour les gémeaux donc du 21 au 27 août s'il vous plaît qu'est ce qui se passe pour les gémeaux allez pour les chez moi s'il vous plaît qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on a on a le diable on a le soleil quand même à côté du diable donc on voit quand même que vous aurez gain cause ou du moins que vous allez avoir peut-être un moment voilà de mélancolie un moment un petit peu vous n'allez pas vous sentir peut-être bien bien parce que vous ressassez peut-être votre passé ou du moins vous ressassez un petit peu tout ce que vous avez mis en place depuis votre adolescence ou du moins depuis votre votre jeune âge et que là vous allez faire vraiment le point sur votre situation on vous dit que vous allez un peu vous vous rendre compte que il ya des personnes de votre entourage qui sont qui sont partis mais plutôt pour du positif et non pour du négatif parce qu'on voit il ya la justice donc il ya quand même cette forme d'équilibrage qui arrive équilibrage bref bon vous m'avez compris comprise mais on sent effectivement que là pour vous en tout cas les gémeaux cette semaine il va y avoir cette vraiment cette belle prise de conscience et cette cette joie parce qu'avec ce soleil on voit que vous avez quand même la réussite la réussite tout ce que vous avez pu mener par le passé sur tout ce que vous avez pu mettre également qu'aujourd'hui vous allez avoir un peu le revoir le revers de votre médaille donc c'est à dire récupérer tout ce que peut-être vous avez semé ces dernières années on vous dit que pour moi il ya quelque chose du passé qui s'efface et quelque chose que vous ne qui ne vous appartient plus et qui ne va plus en tout cas venir parasiter votre route ou du moins votre votre évolution ok et comme je disais peut-être qu'effectivement certaines personnes là attendent des résultats vis-à-vis peut-être d'un procès ou du moins vis-à-vis de la justice il ya des papiers là mais on dit quand même que vous avez le soleil donc pour moi c'est des réponses plutôt positif pour vous ok allez s'il vous plaît qu'est ce qu'on a moi on a les enfants ouais c'est clair pour moi là il ya quelque chose qui se termine il ya vraiment quelque chose ouais on a la route fortune comme je vous l'ai dit il ya quelque chose qui se termine ça c'est une certitude pour moi vous là vous êtes en train de terminer une situation de terminer vraiment quelque chose de vous clôturer en fait la la situation ça c'est une certitude et oui en plus vous avez le lion donc pour moi là ouais vous reprenez vraiment vraiment en fait un une nouvelle histoire et on parle de la maison et on parle de l'équilibre bon bah écoutez c'est alors pour certaines personnes on pourrait éventuellement un imaginer ou du moins ça pourrait refléter un que là cette semaine vous allez devoir peut-être retourner ou soit vous avez des vacances et que vous retournez un petit peu dans votre dans votre maison familiale que vous allez vous rapprocher des vôtres de votre famille que du coup ça va ressasser un peu des bons souvenirs du moins ça va mettre en lumière un petit peu tout ce que le chemin que vous avez parcouru également parce qu'on voit bien quand même dans cette maison qui a l'équilibre et qui a les enfants donc peut-être éventuellement oui vous allez un petit peu ressasser les souvenirs du passé mais pour moi c'est quelque chose que vous laissez en tout cas derrière vous qui ne vous appartient plus et qui va vous permettre maintenant d'évoluer et d'avancer au fur et à mesure avec ce lion on voit bien quand même que vous avez cette force cette vraiment cette cette capacité à avancer malgré les difficultés auxquelles vous avez dû vous confronter peut-être par le passé ou du moins peut-être en lien avec votre habitation ou par rapport à une affaire en lien peut-être on pourrait éventuellement un parler là bon d'un héritage mais j'ai pas cette sensation que c'est vraiment en lien avec un héritage moi je parlerai plus vraiment au niveau professionnel comme dans le tirage précédent qu'il va falloir peut-être ou que vous allez avoir des réponses positives cette semaine d'accord parce que pour moi il ya un virement de situation là il ya quelque chose de très sympathique qui vraiment est en train d'arriver pour d'autres on pourrait éventuellement parler que là vous allez trouver peut-être une forme d'équilibre soit par rapport à vos enfants ou du moins que vous allez peut-être vous êtes en train de préparer votre rentrée également si vous êtes maman par rapport à vos enfants on voit vraiment que il ya quelque chose qui qui se met en place tout doucement mais pour moi en tout cas si vous êtes en tout cas en procès ou quelque chose en lien avec des décisions importantes par rapport à une activité professionnelle on voit bien que vous avez la force et que vous avez en tout cas satisfaction d'accord ok là pour moi ouais et je vous dirais pour moi il ya quelque chose du passé avec les enfants c'est comme si je vois vraiment le passé le la catégorie enfin où vous avez vécu des choses par le passé que là aujourd'hui vous êtes en train de justement les surmonter et que vous êtes en train d'ouvrir vraiment un nouveau livre ok et ben c'est plutôt pas mal pour vous les gémeaux je vais vous laisser en tout cas sur ce tirage je vous souhaite une excellente semaine prenez surtout soin de vous à un et je vous dis à très bientôt bye bye